Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de notre removal. On a eu quand même une pas pire journée comme ender, j'ai joué une douzaine d'heures avec une douzaine de chums, comme ender récemment. J'ai joué plusieurs parties, j'ai vu plusieurs parties, puis ça va un petit peu m'inspirer cette vidéo-là. Je vais commencer par dédier la vidéo à Adam et Loïc, parce que c'est vraiment avec eux que j'ai personnellement appris à beaucoup mieux gérer mon removal en commandant. Je ne suis pas encore parfait, j'ai encore à apprendre, mais je veux quand même vous partager ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut faire attention, le plus gros problème que j'avais et que j'ai eu longtemps, c'est de ne pas être assez patient avec mon removal. Je vais vous partager plusieurs exemples, mais j'avais l'habitude de, peut-être que je pige un board wipe, si ce n'est pas moi que si je n'ai pas assez de créatures, je board wipe. J'ai un removal dans les mains, j'ai un counter spell, quelqu'un fait quelque chose qui... Il ne sera peut-être jamais une masse pour moi, mais je voyais le monde réagir autour, oh, counter spell! Il faut éviter de faire ça. Il faut bien gérer son removal et bien choisir le moment où on le fait. Si on est capable de bien faire ça, ça va nous permettre de mettre beaucoup moins de removal dans nos decks. pour laisser place à des cartes que ça nous tombe de jouer ou qu'ils fitent plus dans notre thématique. C'est sûr, chaque game est différent. Ce serait impossible de dénumérer toutes les possibilités, toutes les situations dans lesquelles est-ce que tu devrais ou ne devrais pas enlever ou empêcher quelque chose. Mais je me suis dit, je vais quand même vous partager des exemples que j'ai vécu, que j'ai vus dans des situations où comment moi, j'agirais. Comme d'habitude, je suis ouvert aux commentaires et aux suggestions pour savoir ce que vous en pensez des trucs que vous avez. Première expérience que j'ai, CITIS. Vous savez, c'est un deck que j'aime beaucoup. C'est un deck qu'on voit quand même, en tout cas, dans les groupes qu'on voit beaucoup, vite de même. Moi, Phil, Saint-Pelle, Vincent. 4-6-6, c'est proche facilement. Fait que, c'est un commandeur qui, souvent, peut être épeurant. C'est un commandeur qui est facile, rapide à sortir, très, très constant. Fait que, CITIS risque qu'il n'ait pas une menace tant qu'il ne t'attaque pas toi. Je donne un exemple. Quelqu'un joue, casse, va casser All Dead Letters sur CITIS. Faut pas que tu pèses sur le bouton panique parce que CITIS est rendu 11-11. Il y a encore des chances qu'il attaque quelqu'un d'autre avec. Surtout s'il te tue pas, là. Putain, c'est tes premiers 11 commandeurs damage. Tu peux vivre avec 11 commandeurs damage. Bon, au moins 12 points de vie, mais tu peux vivre avec 11 commandeurs damage. C'est un removal en instant, mettons, là. Mettons que tu as un patroisail. Je voulais pas, dès que tu vois que CITIS est rendu trop grosse, attendre voir si il va t'attaquer. S'il t'attaque pas, tu n'utilises pas ton removal. Il va peut-être attaquer quelqu'un d'autre, puis cette personne-là va peut-être utiliser le sien. Hein? On le dit souvent. On le dit peut-être pas assez souvent. Le meilleur removal à jouer, c'est celui-là que toi, t'as pas à jouer. T'sais, une autre situation, mettons, bon, CITIS est rendu 28-28. Oups! Là, il va mettre X-proof ou il va mettre protection du blanc. Oh! Là, c'est peut-être le temps de swooper in ton removal. Puis, ça va aussi faire perdre sa carte X-proof ou sa carte qui va donner protection. Fait que, c'est pour ça, le timing est important, puis, laissez la chance de regarder les autres qui regardent le terrain aussi. Je me switch d'abord. Je joue mon deck de Fabine. Je joue mon deck de Fabine. Mon deck de Fabine, c'est un Go Wide, Ultra Wide Token. Hein? Puis, il n'y a pas énormément de removal dedans et encore moins du removal de l'enchantement. De mémoire, je pense qu'il y en a trois. Fait que si je vois qu'il y a un ou plusieurs joueurs blancs ou à limite bleus ou blanc-bleu, blanc-bleu, ça serait mon pain, il y a des chances qu'il me sorte un Ghostly Prison ou un Propaganda. Ou si c'est quelqu'un de mon plégroupe, je sais qu'il y a peut-être probablement, je sais qu'il y a un Ghostly Prison ou un Propaganda. Il faut que je lui fasse attention à mes rémouvoirs d'enchantement parce que je t'aussi bien d'en garder un pour la journée où il va jouer son Ghostly Prison pour être en mesure de se détruire. Parce que, ben, les deck de Fabine avec un Ghostly Prison, ça se peut que ça te coûte cher le manu dans le temps d'embarrasser. Fait que, ça, c'est une autre chose. Quand tu sais que ton deck a une faiblesse envers une ou certaines cartes et qu'il y a potentiellement une chance que tu vois ces cartes-là, il faut peut-être que tu retiennes ton rémouvoirs pour pouvoir, justement, au moment où tu vas être prêt de détruire ce qui t'empêche d'attaquer ou ce qui t'empêche de gagner. Un autre exemple, on jouait une partie où je jouais mes Goblins et un de mes chums jouaient un Urza Construct. Un Urza qui fait des tokens construits et qui se grossissent pour chaque artefact. C'est un deck que j'ai aussi et que j'adore. Puis, dans ce game-là, j'ai eu la chance très tôt de sortir mon Goblin Trashmaster. Goblin Trashmaster, c'est un destructeur d'artefacts. J'avais quand même une bonne quantité de Goblins. Fait que, j'aurais pu, j'aurais pu tout faire sauter son board en sacrifiant mes Goblins, mais j'avais pas de raison de le faire. Il était conscient que je pouvais le faire. Fait qu'évidemment, ça le dissuadait à m'attaquer un peu, mais pendant ce temps-là, il attaquait nos deux autres opponents. Chose qui était excellente. Le moi, il y a, allons-y, plusieurs années, il aurait probablement fait « Ouh, j'ai plein de Goblins, j'ai fait tout sauter pour péter ses artefacts juste pour détruire son board. » Mais non, ça lui a permis d'attaquer les autres, puis après ça, il a réglé un de nos opponents, puis après ça, c'est devenu une gamme à trois. Si je joue contre un deck Celestina Token, par exemple, il y en a beaucoup à travers ce monde, puis j'ai la chance de jouer bleu. Mettons que j'ai un Offer You Can't Refuse dans les mains. Bien, j'irais pas contrer une créature ou contrer un double de Token ou contrer, je vais peut-être la garder pour contrer l'Achromos Will ou le Triumph of the Lord qui vont transformer ses Token en Wincon. Il y a une différence entre je t'attaque avec des 2-2 Trampel Infect et je t'attaque avec des 1-1 pas Trampel. Fait que si j'ai pas beaucoup de Counterspell dans mon deck, je vais peut-être le retenir, puis oui, son Smotering Tide va passer, puis oui, son Roger Attack va passer parce que je sais que potentiellement l'Achromos Will ou le Triumph va suivre, puis ça, ça, ça va m'empêcher de mourir, ça va l'empêcher de gagner, puis après ça, on a une chance de plus de le réattaquer. une autre game, une autre game qu'on a joué dans pas longtemps, je sais, je suis pas fin, vous allez me le dire, je suis pas fin, mais je joue vert, puis j'ai un Hall of Gemstones, je joue Hall of Gemstones, je joue contre une personne qui joue deux couleurs, puis deux personnes qui jouent trois couleurs. C'est sûr que ça nuit beaucoup plus aux deux personnes qui jouent trois couleurs. La personne qui joue deux, bien, tu regardes ce que t'as dans les mains, puis peut-être une, tu choisis une, puis on vit avec ça pour l'instant. les deux qui jouent trois, là, ils trouvent le temps, là. Fait que c'était le gars qui joue deux couleurs. Ça, c'est ma suggestion à toi. Si t'es la personne qui joue deux couleurs qui est le moins affectée par ça, tu peux peut-être attendre avant de le détruire d'avoir fait subir aux deux joueurs qui jouent trois couleurs le Hall of Gemstones pendant leur tour, puis avant que ça arrive au tien, le détruire si t'es en mesure de le faire. Puis il y a bien des chances que un des deux autres joueurs qui jouent trois couleurs veuille le détruire et ça te fait économiser ton remouvoir. C'est un peu la même chose avec chez Oldred. Chez Oldred, attends à la dernière minute avant de la détruire. Laisse tes opponents baisser en points de vie un petit peu. si tu subis chez Oldred, tu piges un remouvoir, exemple. On revient avec Pat Waze, tu piges Pat Waze, sur ton droit, tu manges deux, puis que tu fais, je ne pigera pas d'autres cartes de toi aussi, tu vas chez Oldred tout de suite, laisse tes deux autres opponents potentiellement manger des dommages, potentiellement enlever chez Oldred et avant que ça revienne à ton tour, si c'est rien passé, là, tu peux peut-être l'enlever. Encore là, si un ou tes deux adversaires ont pigé cinq cartes et toi, tu as juste mangé deux points de dommage, tu peux peut-être encore le garder deux, puis les autres perdent un peu plus, ça peut valoir la perte. Fait, à gauger, mais retiens, ma suggestion, c'est d'attendre le moment opportun pour le faire. Puis, si dernière chose, tu peux toujours utiliser ton removal pour négocier. Je donne un exemple, j'ai un nature slam dans les mains. On est quatre autour de la table, il y a un deck, mettons, de tokens à côté de moi, puis l'on board, il y a un deck d'enchantement, puis il y a sphere of safety. Fait que, tu dis, on vous base un qui clairement va soit attaquer toi ou attaquer votre quatrième opponent qui, lui, il n'y a rien de base, parce que l'autre est un sphere of safety. Puis là, tu peux dire, bon, écoute, si je détruis sphere of safety, que tu attaques tout là. Oh, là, tu viens de changer la target de place. Il sait que, peut-être qu'il n'y a rien pour détruire sphere of safety. Fait que, toi, tu vas utiliser ton removal. Vous allez, il va pas potentiellement le tuer. Puis, toi, ça va te donner, dans le pire des cas, probablement, un drap de plus pour respirer puis j'ai un board wipe. Si tu l'as pas déjà, peut-être que tu le mènes en bateau direct, t'as déjà ton board wipe des mains. Détruis le sphere of safety. Ça arrive à ton tour, board wipe, wang, il y a un joueur de sortie, l'autre, il n'y a plus de board. Hein? Fait que, tu peux te servir du removal aussi pour faire un petit peu de politique. Fait que, c'est ça, c'était, pour moi, bien gérer, bien savoir quoi enlever, à quel moment l'enlever. Puis ça, ça s'apprend en jouant, en posant des questions, en demandant, il faut faire attention, des fois, tu sais, on le dit toujours, le threat pour une personne, la menace pour une personne, c'est peut-être pas la même que pour les deux autres à côté. Fait que, oui, il va toujours avoir un peu de politique. Faut prendre le temps de regarder, puis surtout, quand elle pèse l'enlever. C'est pas parce que t'as une 6-6-21-21, si elle t'attaque pas, pour toi, c'est pas une menace jusqu'à temps qu'elle t'attaque. Fait que, si il est pour donner ex-proof ou protection, là, oui, le timing est bon, on empêche le plus possible qu'elle gagne ça, parce qu'à présent, on ne pourra pas rien faire. Fait qu'on comprend. Mais si elle t'attaque pas, puis il n'y a pas protection ou pas ex-proof, j'espère qu'elle attaque ailleurs. Tu peux peut-être même t'en servir pour dire, t'sais, moi, je ne m'attaquerais pas si j'étais toi. All right, dites-moi ce que vous en pensez. C'était mon take sur bien gérer son remouval. Puis, bien, effectivement, ça peut nous permettre, si on est capable de bien le gérer, d'en enlever dans notre deck pour ajouter des trucs qui nous intéressent un peu plus. comme ça, ça fait des games plus fun, je trouve. Au remouval, c'est comme pas assez. Quand ça fait 10 board wide qui se passent dans une partie, tout le monde perd un petit peu l'intérêt. Hé, je veux savoir votre commentaire, suggestion, opinion dans les commentaires de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle dans une prochaine vidéo. Bye.